L'arène en fait ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oui ! Il faut absolument faire tirer les deux ! Oh 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 ! Bienvenue à Monaco, bienvenue au Challenge Princesse Gabriela pour voir la première partie couperée de ce challenge. Vous le savez, si vous êtes avec nous depuis ce matin, on a vu quatre se succéder. Quatre tours de Swiss System pour qualifier. 32 équipes, tout simplement. Ces 32 équipes, elles sont connues à présent. Elles vont s'affronter en 16e de finale. Et c'est un de ces 16e de finale que nous allons avoir le plaisir de vivre avec vous. France-Allemagne qui va opposer l'équipe de Marie-Christine Virebert à celle de Nina Schell. Et je vais avoir le plaisir de commenter cette partie avec le président du club bouliste monégasque. Bonjour Stéphane Petius. Bonjour et bonjour à tous. Alors Stéphane, on a évidemment, tu auras un œil sur le côté pour suivre les équipes monégasques encore en course. Mais là, on va retrouver une joueuse qu'on avait vu l'année dernière, ici, lors du championnat d'Europe Espoir. Elle avait disputé la finale, c'est Nina Schell. Oui, elle avait disputé la finale l'année dernière et elle avait joué en junior en 2016. Aussi, on la connaît bien et puis c'est une très 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 bonne année. Voilà, c'est une des pépites de la pétanque allemande. On connaît cette pétanque qui s'affirme année après année comme une pétanque qui devient importante. Et tu le sais puisque tu fais partie de la Fédération Internationale et tu sais que l'Allemagne, il faut compter avec elle maintenant. Oui, oui, maintenant il faut compter avec elle chez les hommes, chez les filles, chez les hommes en demi-finale du championnat du monde doublette au Bénin. Puis on va voir leurs prestations comme toutes les autres au championnat du monde en décembre à Dijon. Voilà, alors Nina Schell, elle est associée à quelqu'un qu'on peut qualifier de légende de la pétanque féminine allemande. Hélène Gena, elle a été aussi championne d'Europe, elle a aussi été lauréate du Mondial La Marseillaise féminin en 2021. C'est une joueuse qui fait les beaux jours de la pétanque allemande depuis assez longtemps. Et puis là, cette association avec cette jeune joueuse qui est Nina Schell, on en attend beaucoup. Sauf que, face à elle, il y a quelqu'un qui a été championne du monde tout simplement. C'est la joueuse de Palavas Pétanque, Marie-Christine Virbert, associée, comme d'habitude j'allais dire, à Karine Toussaint. Oui, bien sûr, Marie-Christine Virbert, qu'on connaît bien ici, elle est à toutes les années. On connaît son potentiel, elle a été championne du monde, elle a été championne d'Europe si vous me souviens bien. Et ça peut être une très très belle partie et je ne saurais pas quoi penser de donner un pronostic, je ne pourrais pas parce que ça peut pencher de n'importe quel côté. On va voir, en tout cas, c'est une belle entame de Hélène Genal et c'est à précisément Marie-Christine Virbert de répliquer. Et c'est une partie couperée puisque une seule de ces deux équipes ira en huitième de finale. Tout à fait. Une belle entame aussi de l'Allemagne. C'est un geste complètement délié, c'est remarquable. De beaux jours devant l'Allemagne HL. Une équipe qui a remporté trois de ses quatre tours de Swiss System. Oui. Il l'a mis forcément dans le milieu du tableau, on va dire. Un petit peu vers le haut. Oui, on va dire dans le premier tir. C'est encore bien tiré. Bien tiré. Je pense qu'il n'y en a que quatre ou cinq qui ont gagné quatre parties, quatre je crois. avantage toujours à l'Allemagne. On va tirer toutes les deux. Ah oui, Hélène Genal. En équipe d'Allemagne, elle a fait le tir de précision en espoir. Et chez les jeunes, c'est elle qui avait tiré. Ça ne va pas mal tirer, ça ne passe pas par contre. Ça ne passera pas, mais en tout cas, c'est carton plein. Dès la première main, on est une HL. Même si son équipe va devoir jouer. Ils ont deux boules contre une. Ils peuvent encore marquer sur la main. Les attaques. En pointant, elle a suré pratiquement la marque. Oui, c'est un petit peu étonnant comme choix. A moins que la deuxième, à droite, à gauche, elle rentrait. On voit déjà, pour ceux qui découvrent cette équipe allemande, il y a des arguments à faire valoir. Oui, bien sûr. Même si c'est à Wierbeer d'essayer de prendre cette marque qui s'offre à elle, il suffit de regagner le point. C'est peut-être pas fait du tout. Parce qu'on est en train de regarder. Nina pense qu'il est à elle. Oui, il est à elle. Un point pour les Allemands. On lance un petit sondage. Vous le voyez pour avoir votre avis sur qui va gagner cette rencontre. L'équipe de Shell ou l'équipe de Wierbeer. Un petit plan large à signer Lionel Zanet pour vous faire admirer, si vous nous rejoignez simplement maintenant, les magnifiques installations créées dans le voulodrome du club bouliste monégasque pour l'occasion pour ce challenge Cabriela et aussi pour la semaine prochaine pour le challenge Prince-Héréditaire Jacques. Vous le savez, il se déroule cette année en doublettes à 32 équipes sur invitation et puis il y a pratiquement les plus grosses doublettes du monde. Oui, il y a les meilleurs. Il y a les champions du monde thaïlandais, les vice-champions du monde Marcel Bio et Bétablé, puis il y a évidemment Dylan Rocher et Christophe Sarriot. On revient quand même avec un but qui est à 9m70. On va traverser tout seul. On sait pas si elle est pas sortie. Ça s'est rectifié. On a pas sorti, juste le jouet sur la grille. Ils sont pratiquement là tous les ans les joueuses de Palabas Pétacres. Oui, oui, tous les ans. Et souvent on les retrouve le dimanche matin. Là il va falloir passer l'obstacle allemand. C'est pas gagné d'avance. Il va falloir qu'elles s'emploient, Virbert et Toussaint, pour passer ces jeunes joueuses talentueuses. Alors en général, on fait ça. Quand il y a une boule à éviter, on en voit à la hauteur de la boule, elle a brouillé un petit peu tôt. C'est génial. Elle a touché. Et c'est encore elle de jouer. Mais on a attaqué. Elle a joué très haut. C'est drôle. J'ai pensé que c'était trop fort, mais bon. Au niveau de la traduction. Et bien, finalement, le point de Toussaint, on l'a trouvé moyen. Et puis, il a résisté aux deux boules de Gennal. Et puis maintenant, vous le voyez, c'est une boule qui n'est pas intirable, mais qui ne fait pas envie. Donc on va pointer à nouveau du côté de la chaîne. Non, mais elle a deux boules à toucher quand même devant. Elle a deux boules à toucher pour entrer. Elle peut rentrer à deux. Elle peut faire back sur l'une des deux. Et bien joué. Elle a rien touché, mais bien joué. Elle a un beau geste, elle a beau. C'est pas droit. Dommage, pour pas d'avance, il y avait un joli coup à jouer en frappant. Dommage, j'ai joué quatre boules, là. Totalement. On se force à prêter aussi, parce que, comme tu le disais, ces deux boules n'attendent que de rentrer. Ah ben allez. C'est ma forte. Et là, maintenant, il y a deux points pour les endemands. Ouais, c'est ça. Le jeu est quand même fermé. Ou alors il faut vraiment... Il s'est un petit peu ouvert à gauche. Ouais, un peu ouvert à gauche. Il faut bien la rentrer. Elle est un peu explosée à la frappe. Une mène qui a complètement tombée. Complètement. Et là, elles ont toujours deux points. Et on va jouer la dernière boule du côté de Virebert. C'est tout simplement une très jolie mène, maintenant, pour les Allemands. Oui, parce qu'elle peut toucher toutes les boules de vent. C'est pas une chaque fois. Trois boules à toucher devant. Donc deux assez visibles. En tout cas, il y en a une qui est face au but. Qui bade, comme on dit ici. C'est ça. Elle ne joue pas en face. Elle n'a pas joué dedans, Shell. Est-ce qu'il y a un troisième point ? Oui. Apparemment, oui. Ça s'en tapait dans la main. Vous l'avez vu. Il y a sûrement trois points. Celle-là, elle a traversé. On va vérifier. Mais je pense que ça va être trois points. Comme vous apercevez sur le jeu, l'équipe de France, c'est qu'à front de la Suisse, c'est de Sylviane Metteron. Une des deux équipes de France. Celle de Nadège Boussien-Porta et Nelly Perré. Qui sont là. Elles avaient très très mal débuté la journée. Avec un 13 à 0. Elle n'était pas arrivée. Infligée par l'équipe de Valmont. Et puis voilà. Le Swissystem, c'est ça. Si on réussit, la plupart, on ne sait pas. On est encore là. En 16ème. Et c'est bien trois points qui ont été inscrits par les joueuses allemandes qui viennent à présent 4 à 0. C'est cher. C'est cher quand même pour les Palavasiennes. Parce que la main était à eux. Oui bien sûr. Et du coup, ça fait quand même un gros différentiel. Alors la partie ne fait que commencer, évidemment. Mais on va essayer de ne pas y penser. Du côté des joueuses de l'Héros. Alors qu'on joue à 6m80. à 20. Ah bien tiré. Voilà. Et bien c'est annulé. Et vous l'avez vu. Ce terrain. Mais ça, tu le sais Stéphane. Puisque tu as participé à la conviction de ce terrain. C'est moi qui vous met des pierres. Tu le sais. Ce terrain ne pardonne rien. On a vu la boule de Marie-Christine Virebert. 20 devant. Sauté. C'est en plein où ça ne passe pas. Ou ça ne touche pas. 10 devant c'est au chiquet. Mais ça ne part pas. Voilà. Et nous on a vu. Et vous aussi si vous avez l'habitude de suivre les compétitions que vous proposez ici à Monaco chaque année. Vous avez vu du changement sur ce terrain. On a ramonné pas mal de pierres. Mais après tout. Quand on convoque l'élite féminine ou l'élite mondiale. Ça sera le cas la semaine prochaine. Evidemment il faut leur proposer un terrain sélectif. Et je crois que c'est le cas. Oui. Tout à fait. C'était devenu. Le terrain était un peu devenu facile. Bon il y avait des bas d'holes. Comme on dit chez nous. Beaucoup de dévers. Des centres. Des montées. Mais c'était. C'était un terrain où il fallait. On pouvait faire rouler tranquillement. Là on ne peut plus faire rouler. Là c'est exclusivement des élèves d'envoi. Demi-dône. On peut y aller. Demi-dône. Alors oui. J'allais le dire. Parce que tout à l'heure on a vu. On a vu. T'amène. Faire glisser. Avec des boules très 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 enroulés. Et puis ça marchait. Oui. Ça peut marcher. Il y a des endroits où ça peut marcher. Et puis il y en a d'autres où c'est pas possible. Il faut envoyer. C'est comme sur tous les terrains techniques. Il faut inventer. Il faut s'adapter. Et ça c'est bien. Le bouchon est à 8 mètres. Elle s'est encore pas mal entamée. ils Ar prohibited par les autres chances. Elle s'étend, soitensionalасquér40%, leuré des親ich女 et des autres chances. Alors qu'ils ont l'auto de remis. Et donc les cinq unités. DesAST Atasté de Borithmie, on aня par contre la boulegrine. Ceci n'avait plein ses tasters que s'ausreadable. Alors qu'à faire, C'est des terrains difficiles même pour des joueuses expérimentées. Complètement, il faut surtout attraper les données, et puis les données sont petites. Elles sont très petites. Et encore, on a enlevé quelques grosses pierres. Certainement, une donnée manquée. Une donnée manquée et un coup de main, et ça part dans tous les sens, malheureusement. On hésite à partir tirer, il faudrait partir tirer pour détruire le maire. Pourtant, c'est des jeux où il faudrait tirer. C'est ça. On peut penser qu'on ne défendrait pas grand-chose, mais c'est pas sûr. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Ouais. Ça c'est beaucoup mieux, mais c'est gagné. Si Niel Hachel venait à frapper sans contre, ça serait tout à recommencer. Ah, contre ! Ah mais sans conséquences. Sans conséquences, ouais. Sans conséquences. On a déjà joué la quatrième au bout. Nouveauté de Virbert. C'est bien joué, ça suffit. Si elle n'a pas le contre, je ne pense pas qu'elle avait gagné. 3 boules contre 2, on peut encore tirer du côté allemand. Ouais. C'est quand même un peu dangereux. Parce que c'est que des boules de... Si elle a le contre, c'est que des boules de... De l'équipe de Palavas. C'est pas mal de risque. Non, on prend pas de risque. Mais quand même, le risque est minimum. C'est pas mal. C'est bon, le contre-deux en tirant bien, il peut encore espérer. J'ai tiré ce carreau qui verrouille la main, parce que maintenant, on n'a plus le choix des Allemands, il faut pointer. Alors, le point est toujours 0,13, mais il y a un petit peu de 2, oui. C'est un petit peu loin, pour vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Virber va avoir la boule de marque. Oui, la dernière boule. Elle en a besoin, Cassine Virber, parce que 4 à 0, si les Allemands ne voulaient en marquer encore, ça commencera à se compliquer un petit peu pour les sociétaires de Palabas. La Pétanque, il y a peut-être... Alors ça, c'est vraiment le coup parfait, parce qu'elle a rentré la boule de Gennal et... Mais elle a dû rentrer aussi derrière. Et elle a rentré aussi. Et donc, elle tire pour 2, malgré Christine Virber, mais il faut que chassez le debout, ça c'est compliqué. C'est ça. Pas que mon chanon ne bouge non plus. Ah, c'était bien tiré, elle a tellement tiré dedans qu'elle a sauté la première. Il va y avoir certainement un point pour l'Allemagne. Et bien, il a sorti encore un petit gris gris Gennal, qui lui permet de marquer. Et on est à 9,70 m. Ah, c'est bien entamé, cette boule face au bout. 50 centimètres devant. Allez, première équipe qualifiée pour l'unnière, Mme Nadal. L'équipe de Gilles Perret et d'Adéjbo-Siancota, qui vient de s'imposer contre l'équipe Thierry Poulon-Ciel. Près de Cédia Véthéron et Émilie Péret. Moi, je suis concentré sur le scorer. Ouh là 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 là. Vous l'avez vu, c'était une boule qui ne méritait pas un trou. Mais bon, comme le disait Stéphane à l'instant, le terrain a été voulu pour ça. Il a été voulu pour ne pas pardonner un tir un petit peu court. On le savait que cette reprise de Toussaint était précieuse, parce qu'en 9,70 m, comme on le savait, toutes les reprises sont précieuses. Et puis ça a payé parce qu'elle a obtenu ce manqué double de Ninachell. Alors la main n'est pas terminée, évidemment, parce qu'on a... Ah, ben tiens, du coup, je m'interromps parce qu'on a les résultats, vous le voyez, du sondage que vous avez fait. Et puis on voit que vous êtes partagés. Elle est un peu... On peut monter sa boule, elle a... Ah si ça, pour l'instant, il a véritablement qu'une seule boule dans le jeu. C'est la première boule de Genal qui est face au but, vous le voyez. C'est la première boule, elle est bien revenue, hein ? Oui, elle n'est pas très loin, mais en fait, c'est quand même une boule qui ne gêne pas. Ah, ça n'est rien. On est sous gauche ? Je suis avec un 7,70 m, c'est juste possible. Ah ! Vous voyez bien la texture de ce terrain, là, sur ce plan de l'année des années. Ah, c'est bien joué. Ah, ça, c'est parfait. C'est aux panavaziennes de jouer à présent. 5 boules en main. Et le poule frappant. Et ce carreau qui ramène un deuxième point au 0-13. Alors maintenant, c'est sûr, on va pointer. Avec, malgré tout, toujours cette boule qui garde le jeu, là devant, cette boule allemande. Elle fait mal jouer, là, cette boule, forcément. Si on veut vraiment l'éviter, il faut jouer très très loin, avec un effet rentrant. Il faut venir face à la boule noire. Mais la boule noire, c'est poulant. Aïe, aïe, aïe. Ouh, là, et voilà. Ce qui devait arriver, arrive-là. Alors, c'est pas grave si Virabert parvient à frapper parce qu'elle tire pour 3. 3 en frappant, quand même. Mais c'est grave si jamais elle manque. Ah, oui. Si elle manque, ça fait 3 points de plus. Là, c'est... Oulala, c'était une main qui pouvait faire démarrer au score l'équipe Virabert. Mais c'est un nouveau point pour les Allemands. C'est vraiment un premier tournant de partie qu'on vient de vivre. Avec cette boule, vous la revoyez, qui a démarqué. Comme quoi, elle rentre. Voilà, comme quoi la pétanque, une boule, elle peut briller en fin de carrière. Voilà, celle-là, on sait qu'elle ne jouera pas beaucoup dans cette amène. C'était pour le dégélage. Si vous voyez plus personne sur le terrain d'à côté, Nelly Perret a gagné 13-0 contre Sylvain Météro. Donc on en retrouvera demain matin, en huit types de finale, la double lauréate de ce challenge, Gabriela. Elle tente la passe de 3 cette année, Nelly Perret. On joue à 9,70 m. M'indique Stéphane Cagnon. Ah, c'est bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon, elle a tout fait. Ah non, on ne mesure pas le côté de la main. De toute façon, elles ne vont pas tirer de toute façon. Je vois que j'aurais mesuré parce qu'on peut vite se tromper. Elle a des yeux tout neufs, l'INACHEL. Je pense qu'elle leur fait confiance. Elle a encore fait le travail. Elle a encore fait le travail. Elle est remarquable cette jeune femme parce qu'elle tire très bien, mais elle est remarquable en défense aussi. Bien sûr, très très bien. Elle a bien tiré ça. Elle a profité. Marc-Cassine Werber. Elle a un point. Il y en a peut-être deux. Je ne pense pas. Je pense qu'elle est... La boule derrière, elle est encore... Elle est rentrée des boules de gauche. Il ne faudrait pas qu'elle touche à plus devant. Oh là 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 là. Elle a peut-être démarqué. Peut-être. C'est fou, ça. Peut-être qu'elle a encore... Ils n'ont eu que très très peu d'ouverture, les deux Palavasiennes. Et puis finalement, sur la première ouverture qu'elles ont eu, franche, c'est tout ce qui a démarqué. Et là, c'est peut-être Werber qui a fait la même chose. Ah ! On remesure. Il est là. Elle marque. Plus de peur que de mal. Et ouverture du score pour Werber. 11 à 1 pour l'Allemagne. Trois boules en main. Elles ont failli pas marquer encore. C'est la remontada. Ça n'est peut-être le début. On va garder ce terme pour un petit peu plus tard. En tout cas, on leur souhaite ces deux joueuses qu'on voit depuis si longtemps jouer à haut niveau. Ah, elle est pas mal. L'entame, elle est pas mal. Il va tirer tout de suite. Nina Schell. Non, c'est pas ça. C'est pour vous aller au capot. C'est pour ça qu'il vous plaît. Il a fait la barrière. C'est pour ça qu'il vous plaît. Il faudra un mec qui revient. Ah ! Il a fermé la barrière. Il est parti. Pour battre une morale. On discute du côté à l'abanguette. Je vais empr handler le palmarès de Marc-Lassigne Vyrebert. Championne du monde. Deux fois finaliser championne du monde. Deux fois champion d'Europe, quatre fois championne de France, et puis lauréate de la Coupe de France et des Clubs à l'époque du Team Nicolet. Et trois fois lauréate de la Coupe d'Europe du Club Nicolet. Entre autres, elle a gagné énormément de compétitions avec Lucine Virebert. Dans l'Hérault, c'est une véritable légende. Et je vous l'ai dit, elle est licenciée à Paravas Pétanque. Il y a peut-être le président de Paravas Pétanque qui nous écoute, Gilles Bonutti. Si c'est le cas, on le salue. C'est trop tôt pour dire que les mouches changent d'âne. Mais en tout cas, il y avait longtemps du côté paravasien qu'on n'avait pas eu une main aussi intéressante. on va jouer la quatrième moule du côté à la main. Oulà, que c'est bien envoyé. Oui, c'est un peu loin. En moyenne, peu loin. En moyenne, peu loin. Surtout, elle n'a pas tourné du côté que Génard voulait. Non, c'est ça. Et on va jouer la cinquième boule sur la première. C'est pas un carreau espagnol, c'est un carreau allemal. Parfait. Elle n'a pas bougé. Je ne l'avais jamais vu, mais bon, ça doit être un coup qu'on travaille en Allemagne. Ça va. Il demandera au président tout à l'heure. Ça ne fait pas trop plaisir à Marie-Christine Virbère, parce que s'il était tombé à côté, Génard, je pense qu'elle allait bien loin. Plouf. Ah, c'est dur à faire. Juste devant, comme ça, tac, juste pour le... Et puis on dit que ces boules-là, c'est les plus difficiles à frapper. Les boules de chance, pour ne pas dire autre chose. Ah bah tiens ! Alors ça, il y a un boule de chance, boule de chance et demi. C'est la réponse du berger à la bergère, signée Carine Toussaint. Elle avait envoyé une traîne de marchandises. Et puis finalement, c'est elle qui a le point. On va vous la remontrer, ce coup-là, parce que c'est de là, on va aller passer en boucle, là, sur... dans le bêtisier. Merci. 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 Mollie. Mollie est tirée. Mollie ce petit palais qui procure peut-être un deuxième point aux Allemandes. Elle souffre, elle souffre, les 0-12. Il est bien tiré parce que le but était dans le coup. Si elle ne gagne pas, elle va partir au but. Vous voulez jouer de suite, elle est marrant. Elle va jouer de suite. La carité s'est mis un petit peu au milieu du jeu. On va tirer une fois le bouchon en fonction. Tu vois, voilà. Allez, on tire au but. On tire au but pour se sortir de ce mauvais pas. On l'a senti découragé. On ne trouvait pas la sortie dans cette partie. Je crois que les 3 coups de la mède d'avant, ça l'a achevé. Et bien... Tire pour le point, l'HL. Et puis, c'est carreau gagné tout simplement. A moins qu'elle tire pour 2, mais je ne crois pas. Oulala ! Ça, c'est le pire tir qu'elle pouvait faire. Elle a amené sa boule, la boule adverse devant la sienne. Bon, elles ont encore combien de 3 boules ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas en 3ème position. Sinon, elles le retireront, oui. Ouais. Ouais, c'est à leur contrefran. Je pense qu'il y en a 2 à... Elle est peut-être rentrée. C'est ce qu'on regarde chez elle. Elle va continuer. Si elle y est, elles vont continuer à pointer. Ah bah, c'est-à-dire que si elle n'y a pas, elles vont tirer. Ouais, elles vont tirer, même si elle enlève les 2 à la place. Si elle y est, elles vont pointer. Et on peut tirer. Je vais essayer de... C'est ce qu'on regarde. Non. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on regarde. Mais là, c'est le pire. Allez ! Elle tire. Elle tire pour le poignet. Même si elle enlève les 2, après elle a de la place quand même pour mettre le dernier. Elle peut faire carreau dans les 2. C'est ça, c'est un nouveau carreau gagné. Elle va manquer. Il va falloir qu'Hélène aille au tir. Eh bah, je n'enlève à tirer, ça c'est sûr. Parce que c'est... C'est une tireuse, hein, mais... Mais maintenant, cette boule, il faut bien la tirer. Et elle a quand même très peu de chance de gagner. Elle a quand même très peu de chance de gagner. Ça ne peut pas se passer. Même si je n'arrive pas à la saison. Allez, Aline ! Ah non. Non, elle printe. Elle n'a pas aussi. Elle a réussi son coup. Elle a fait le coup parfait. Elle a gagné sur le coup. Elle a fait 2 points. C'est superbe ce qu'elle a tenté. C'était pas le plus facile. Non. Elle l'a réussi. En tout cas, l'Allemagne est en huitième de finale, Stéphane. L'Allemagne est en huitième de finale pour leur première participation. C'est bien. Et puis, pour une des premières fois que je me souvienne, Marie-Christine et Karine ne seront pas au rendez-vous de dimanche. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des fidèles du Gabriel. Elles sont là le dimanche matin en général. Et là, elles ont buté sur une belle équipe d'Allemagne. Elles n'ont jamais pu vraiment peser dans cette partie. Elles ont eu une main en début de rencontre où elles pouvaient revenir alors qu'elles étaient à 0 à 5. Vous vous rappelez, cette main, elles ne l'ont pas réussi. Elles ont concédé un point. Il y a eu deux autres mains où elles pouvaient marquer un certain nombre de points. Elles ont arraché un seul point chaque fois. Et ça a été un peu l'histoire de cette partie. Une partie qui a été constamment favorable à cette équipe Allemagne. Complètement. Complètement. Et puis, il y a eu quelques coups de malchance aussi pour l'équipe de Palavas. La main dont on veut faire moins de 2 ou 3. La main dont tu parlais tout à l'heure à 0 à 5. Où là, elles peuvent revenir. Et puis, l'avant-dernière main, là où il y a eu deux coups de Trafalgar. On n'a pas gagné comme ça. C'est difficile. Exactement. Des gens jouant moins bien. Des gens jouant moins bien. C'est difficile de gagner. Et puis, quand on n'a pas la chance avec soi, ça devient impossible. Alors Stéphane, tu le sais. On a une tradition à chaque rencontre qu'on propose à nos boulistenotes. C'est d'élire le joueur ou la joueuse, à l'occurrence, de la rencontre. Quelle est-elle selon toi ? Pour moi, c'est Hélène. Hélène Genal, la joueuse allemande qui, effectivement, nous a ravis sur cette rencontre. Il faudra compter encore avec elle et avec Nina Schell, évidemment. Elles sont en huitième de finale demain matin. C'est là qu'on vous convie devant les caméras de la Web TV Boulistenote et toujours ici à Monaco. Demain matin, en huitième de finale de ce challenge. Princesse Gabriela, bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.